Bon alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Ouh là, c'est pas joli tout ça ! Souvent les artistes préfèrent peindre de jolies femmes nues plutôt que de vieilles femmes rabougries. On comprend un peu pourquoi, mais il y en a un à qui ça fait pas peur, quant à 1m6. Salut les artistes, regardez-moi cette femme ! Qu'est-ce qu'elle est moche, je comprends pourquoi on l'appelle la vieille femme grotesque. Elle est peinte en 1513 par Quentin Metzis. Bon, mais c'est qui cette femme ? Pendant longtemps, on a pensé que c'était Margaret Moltach, qui signifie en allemand Marguerite à la grande gueule. Mais elle est quand même comtesse de Tyrol la dame. Et d'ailleurs, il me semble bien que c'est cette même personne qui a inspiré Lewis Carroll pour le personnage de la reine dans Alice au Pays des Merveilles. Ou alors c'est juste une femme qui a été imaginée par notre artiste. Mais bon, ça c'est moins drôle comme hypothèse. Mais récemment, grâce à la science, on a une toute nouvelle hypothèse. Et si cette femme était atteinte de la maladie de Pagé, une infection qui fait grossir les os, et surtout ceux du crâne ? Ça expliquerait sa grosse tête. Un front bombé, une arcade sourcilière épaisse, et plein d'autres détails pas très sympas à regarder. Mais dans ce cas, ça veut dire que notre artiste n'a pas inventé un portrait, mais c'est une femme qui a posé pour lui. Ce qui a mis la puce à l'oreille des scientifiques, c'est que quand un médeciste n'a oublié aucun détail de cette maladie. Même la clavicule énorme, il l'a reproduite. Les scientifiques diront même. Si l'artiste cherchait juste à s'amuser pour peindre un visage laid, il ne serait pas allé jusqu'à dessiner le détail d'une clavicule épaisse. Cette femme difforme a donc bel et bien existé. Bon par contre, il reste encore à savoir qui c'est. Ces vêtements peuvent peut-être nous donner un indice, parce qu'ils sont étonnamment à la mode pour la région et l'époque. On sait qu'à l'époque, toutes les personnes étranges et différentes étaient considérées comme monstres et invitées à la cour pour divertir les amis du roi. Ouais, je sais. Triste époque. Mais c'est aussi peut-être grâce à ça qu'elle a des super vêtements. Je lui piquerai bien sa robe. Mais revenons à nos moutons. Le plus important dans cette histoire, c'est que malgré la laideur de la femme, le tableau est beau et le portrait est attachant et affectueux. C'est là toute la beauté de l'art. Ils sont quand même balèzes ces artistes. Oh, merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada